L'idée du prêt-à-porter en Afrique n'est pas très bien comprise, surtout quand c'est fait avec du pagne, parce que les gens estiment qu'on peut modifier les modèles et se vexent des fois qu'on ne puisse pas changer parce que c'est du pagne et que les tailleurs sont là, donc on peut le faire. Donc faire assimiler ça, c'est un peu plus difficile que faire du prêt-à-porter tout en produits européens uniquement. Même que pour manger, mes parents ils n'ont pas d'argent, moi pour manger j'allais à la Croix-Rouge, j'allais au truc de la fac, j'étais à Ville-Tanneuse, après je suis allée à Tours, on me donnait des 200 euros tous les mois pour acheter à manger, j'avais des aides pour mon logement, je vivais dans un logement étudiant, je n'ai pas attendu d'avoir 1000 euros, 5000 euros pour commencer. Avec mon argent de ma bourse, c'est ce que je prenais et j'ai commencé à prendre des petits tissus, faire des petits accessoires ? Je suis quelqu'un de très ponctuel et en Afrique en général c'est un défaut et je suis quelqu'un de très strict. Donc pour moi c'est une qualité, mais pour la plupart des gens c'est un défaut parce que quand je dis quelque chose, je veux que ça soit exactement ça et que je fasse exactement ça et pas changer à la dernière minute. Ce que je vous conseille pour ceux qui peuvent aller en Afrique, c'est de créer en Afrique parce que plein de gens se demandent, mais pourquoi j'ai autant de clientèle en Europe, en France et pourquoi je n'ouvre pas une boutique ici ou je n'entreprends pas ici ? Pour moi c'est plus rentable et je préfère le faire en Afrique et de pouvoir faire en Europe. Si vous voulez commercialiser des choses, c'est mieux de faire un site internet au départ en Europe parce que vous avez moins de coûts, vous n'avez pas de charges, de salaires et de locales et de plein de choses à faire. Faites sur internet et après peut-être si vous voyez en faisant vos études que vous pouvez avoir une boutique, faites-le. Mais pour moi, aujourd'hui, la seule raison pour laquelle je viendrai en France, c'est parce que j'ai de la clientèle ici donc j'essaie de faire des ventes flash et que je gère mon entreprise toute seule. Mais c'est mieux de créer en Afrique si vous avez la possibilité parce que c'est plus facile. C'est vrai qu'en Europe il y a des aides, mais il y a tellement de taxes que vous ne savez pas à combien vous allez devoir vendre votre produit et si ça va être rentable et si les gens vont adhérer au prix auquel vous allez faire après avoir mis vos coûts, vos taxes et tout ça dessus. Donc moi, toutes mes entreprises sont en Afrique, j'ai plusieurs sociétés et pas seulement dans le wax. Les gens me connaissent en tant que nana wax, mais je construis des salles de fête, j'achète des appartements, je rénove des choses, je mets des appartements, design sur Airbnb, je fais plein d'autres choses et dans la vie, il ne faut pas mettre tout dans le même panier. Parce que demain, si nana wax ne marche plus, 10 000 personnes font du wax. Si demain ça ne marche plus, tu fais quoi ? Tu vas rester sur Instagram, tu ne vas pas manger tes likes, il faut aussi d'autres choses. Donc voilà, il ne faut jamais mettre tous ces oeufs dans le même panier quand on en a l'occasion en fait. La vie, on ne peut pas plaire à tout le monde et je ne vais pas m'empêcher de vivre à cause de personnes qui me jugent, sinon je ne vivrai jamais. C'est l'histoire de l'enfant, de son père et de l'âne, donc quoi que tu fasses, on critiquera. Je ne pense pas avoir déjà montré de l'argent ou dénigré qui que ce soit, je montre ma vie en vrai de tous les jours. Comme je peux être invité dans un jet privé, de la même manière je le montre aussi sur Snap quand je monte sur des taxis motos, comme quand je suis au marché, quand je vais au friperie, que quand je vais dans des grands magasins. Donc je ne vais pas montrer que de la pauvreté ou des trucs juste pour faire plaisir aux gens, je montre la vraie personne que je suis. Évidemment, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais je ne vais pas m'empêcher de vivre pour autant. Alors en Afrique, ça n'a rien à voir avec l'Europe. C'est vrai qu'on a beaucoup d'avantages en Afrique côté coût du personnel, mais il n'y a aucune aide. Et aucune banque ne te prêtera jamais d'argent, sauf si tu es milliardaire. On ne te prêtera pas d'argent, sauf si tu connais quelqu'un où... Là-bas, ça ne se passe pas comme ça, tu te débrouilles tout seul. Et là-bas, il y a beaucoup de personnes que je connais de mon âge qui étaient ici, qui se sont dit je vais rentrer en Afrique. Mais 90% sont rentrés en Afrique, mais sont revenus en Europe parce qu'ils n'ont pas supporté la mentalité, la lenteur des gens, le non-professionnalisme. Il y a tellement de choses que les gens pensent que c'est facile, vu que c'est moins cher, je vais y aller, mais c'est carrément une autre mentalité. Et si vous n'êtes pas prêt pour ça, vous allez être découragé, vous allez vous dire c'est mieux, je reviens, je prends mon CDI à 2000 euros et je fais ma petite vie, que d'aller perdre de l'argent. Parce que travailler en Afrique, produire en Afrique, c'est plus de la perte d'argent qu'autre chose. Si je vous montre le coût de perte de tissu ou de marchandises, de vol, de tout ça qui se passe en Afrique, vous allez laisser tomber. Parce que vous allez perdre tellement d'argent pendant plusieurs mois ou pour les pires plusieurs années que vous allez vous dire c'est mieux que je rentre en France et que je fasse ma petite vie. Donc il faut vraiment être déterminé, il faut avoir les reins solides et il faut avoir surtout un entourage qui va vous booster. Parce que les gens pensent que genre c'est facile, tu peux y arriver seul, on n'arrive jamais à rien faire seul. C'est vrai que souvent je dis j'y suis arrivé seul, c'est grâce à mon mental. Mais si je n'avais pas tous ces employés qui travaillaient pour moi, si je n'avais pas ma famille, mes amis qui me boostaient ou les messages que les gens m'envoient, peu importe. Des fois tu es découragé, des fois moi-même je suis découragé. Mais les gens t'envoient des messages, le matin tu lis ça, tu te dis, si moi j'abandonne eux ils vont faire quoi ? Donc je remercie en tout cas tous les gens qui m'envoient des messages, qui me boostent et je suis contente de pouvoir aussi booster les gens. Mais c'est facile pour personne, même je ne sais pas les Beyoncé, Kim Kardashian envoient leur vie comme ça. Mais vous ne savez pas ce qu'elles vivent derrière, ce qu'elles subissent, comment elles sont sous pression. Et tout le travail qu'elles font pour qu'on ne voie que le glamour, c'est difficile. Donc il faut arrêter de croire que la vie est facile, de juger les gens sur la moindre erreur, comme si vous vous n'en faisiez jamais. D'être toujours là à attaquer. On dit, quand c'est pour détruire, il y a 10 000 partages. Mais dès que tu fais un truc bien, tu verras deux partages. Et la vie c'est comme ça. On ne verra que le mauvais que tu as fait, mais jamais les bonnes choses que tu fais. Donc voilà, il faut juste avoir le mental et être déterminé et jamais lâcher l'affaire. Si moi j'avais lâché l'affaire, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que jamais dans ma vie, il n'y a même pas, je ne sais pas, 2-3 ans, j'ai commencé ça fait 4 ans à peu près. Et je n'ai jamais pensé dans ma vie que je serais en train de parler devant des gens. Je n'ai jamais pensé dans ma vie que j'aurais des millions et pas en CF1 mais en euros. Et je n'ai jamais pensé dans ma vie que des banques m'appelleraient pour que je fasse des DAT chez eux. Donc dans la vie, quand on veut, on peut y arriver. Il ne faut juste pas se décourager, c'est tout. Moi je vois Nana Wax dans toutes ces capitales d'Afrique, avec des boutiques dans les plus beaux endroits. Avoir un e-shop à la Asos où on peut livrer partout, tout le monde peut commander, où il n'y a pas de rupture de stock, où il y a tout le temps de nouveaux arrivages. C'est comme ça que je vois.